C'est parti, let's go ! J'ai l'impression que ça fait mille ans que j'ai pas filmé. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de me rejoindre puisque c'est sur ce réseau où je suis le plus active et c'est sur ce réseau que j'avais lancé la fameuse FAQ Hermès. Donc merci beaucoup, vous avez été extrêmement nombreuses à réagir à mes vidéos, à mes publications et à cette fameuse FAQ. Vous êtes très 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 curieuse, vous avez énormément de questions au sujet d'Hermès et comme je peux vous comprendre. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions que j'ai reçues parce que voilà, j'en ai vraiment reçu beaucoup beaucoup mais j'ai essayé de les regrouper par thème et je vais vous répondre à quelques questions aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma page en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc j'essaye de faire tout mon possible pour vous sortir une vidéo par semaine. Croyez-moi, en ce moment je suis débordée, donc j'avais beaucoup de vidéos pré-filmées jusqu'à aujourd'hui puisque là, nous sommes quasiment en direct puisqu'il est 14h30 et que je dois publier cette vidéo pour ce soir 18h. Donc oui, je suis à la ramasse. Mais voilà, j'avais pré-filmé beaucoup de vidéos, beaucoup d'unboxing comme vous avez pu le voir. Alors ne croyez pas que j'achète des sacs toutes les semaines. Il est possible de filmer en amont des vidéos et de les partager après parce que j'ai reçu quelques petits commentaires désagréables mais ce n'est pas très grave, je les prends comme ils sont. Mais voilà, non, je n'achète pas des sacs toutes les semaines et non, je ne fais pas exprès d'acheter pour renvoyer si l'article ne me plaît pas. Si je le renvoie, c'est que vraiment il ne me plaît pas. Et j'essaie de faire des achats réfléchis. Je sors de chez Hermès en direct où j'ai pu poser quelques questions qui m'étaient revenues justement dans cette FAQ. Donc voilà, c'est parti, let's go ! Et j'ai fermé le carnet sur lequel j'ai écrit les questions. Quelle organisation, mon Dieu, quelle organisation ! Bon, je voulais quand même une fois de plus vous remercier puisque je suis allée chercher pour celles et ceux qui ne le savent pas j'ai eu la chance d'avoir un sac personnalisé chez Hermès. Il est là, donc on ne va pas faire le unboxing aujourd'hui puisque malheureusement je n'ai pas le temps de filmer ce unboxing. Je vous remets la vidéo juste là. Ma réaction quand je l'ai vue chez Hermès, donc il était reparti en gravure puisque je l'ai fait personnaliser jusqu'au bout en mettant mes initiales. Donc il était reparti en usine, il est revenu, ça faisait un petit moment qu'il était revenu et je suis allée le chercher tout à l'heure. Donc voilà, je suis aux anges. Voilà, j'ai pu cocher une petite case de ma bucket list. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur ma bucket list. Mais revenons-en à nos moutons. À la FAQ à mettre. Donc je crois que la question qui est la plus revenue, c'était comment faire pour avoir un sac Hermès ? Alors malheureusement, je ne vais pas vous donner la potion magique pour avoir accès à un sac Hermès parce que je crois que le mot accessibilité est ce qui représente le plus la marque et rareté. Parce que j'ai encore posé la question aujourd'hui au magasin de Biarritz. Ils n'ont quasiment pas de stock de sacs. Donc c'est uniquement sur commande, sur liste d'attente. Et je ne vous cache pas que la politique Hermès est assez floue pour savoir qui a le droit entre guillemets à prétendre être sur liste d'attente pour avoir un sac. Donc je vous le redis, dans les magasins hors Paris, dans les magasins de banlieue, en tout cas pour ceux que j'ai déjà visités, vous y allez sans rendez-vous. Il n'y a pas besoin de batailler sur internet à obtenir un rendez-vous. Et sans rendez-vous, vous pouvez créer votre liste. Par contre, je vous conseille de vous renseigner en amont, soit sur différentes vidéos YouTube, soit en allant sur leur site internet, en creusant, en demandant. Mais il faut que vous sachiez en amont quel modèle vous voulez. Parce que si vous arrivez chez Hermès et que vous ne savez pas quel modèle précis vous voulez, c'est déjà un peu plus compliqué de créer sa liste. Et ou ça voudra dire que vous allez avoir déjà une première visite dans le magasin pour étudier les différents cuirs, étudier les différentes tailles. Sachant que, comme je vous l'ai dit, les magasins n'ont pas forcément de stock physique. Donc par exemple, mon sac que j'ai pris, il n'était pas disponible en magasin. Donc je l'ai commandé sans jamais l'avoir vu ni essayé. Donc voilà, c'est une politique très spéciale. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais clairement, c'est extrêmement difficile d'avoir un sac Hermès. Et d'après ce que m'a dit la boutique ce matin, ça va être de plus en plus dur. Parce que les stocks ont pris un sacré coup pendant le Covid. Ils avaient arrêté ou fortement diminué la production. Et dans les années à venir, ça va être vraiment très 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 restreint au niveau des stocks. Donc soit les délais vont être rallongés, soit les prises de commandes limitées. Et du coup, je peux comprendre que c'est une frustration de se dire, je dois attendre des années pour avoir un sac. Ou sinon, vous faites comme moi. J'aurais pu aller en magasin le précommander il y a quelques années. Et attendre une date importante à vos yeux pour vous faire plaisir. Et du coup, vous n'avez pas la pression à dire, il me le faut pour dans un an maximum. Parce que j'ai en tête, je ne sais pas pourquoi, j'ai en tête un an d'attente. Parce que c'était ce qu'on m'avait annoncé quand j'avais fait ma première liste il y a quelques temps. Mais voilà, on vous dit un an pour vous dire une date. Mais même eux, je pense qu'ils ne savent pas en boutique le délai précis pour obtenir un sac. Donc voilà, malheureusement, c'est effectivement très très compliqué et très long d'avoir un sac Hermès. Ensuite, l'autre question qui est revenue très souvent, c'était comment avoir un sac à la carte ? Soit un sac personnalisé comme moi j'ai eu. Donc c'est au petit bonheur la chance, clairement. Parce que, alors, ils m'ont expliqué qu'ils privilégiaient quand même leurs clientes. Alors pas forcément fidèles, mais en tout cas leurs clientes locales. C'est-à-dire que si vous habitez ailleurs qu'à Biarritz, ils vont forcément privilégier des clientes de Biarritz. Alors, je m'avance un peu parce que c'est vraiment que mon avis et que mon ressenti par rapport à ce qui m'a été expliqué en magasin. Mais je pense que chaque magasin a un petit peu sa politique. Et c'est vraiment une réelle volonté d'Hermès d'avoir ce, comment dire, ce côté flou un petit peu sur comment avoir accès à un sac. Voilà, c'est une volonté de la marque. Et croyez-moi, quand vous êtes en magasin, vous n'avez pas envie de faire péter le poing sur la table en disant « Ah mais quand même, expliquez-moi, il y a forcément une ligne directive dans votre boutique, dans votre marque. » Mais bon, déjà, les vendeurs sont tellement sympathiques que vous n'avez pas forcément envie de le rentrer dedans. Et puis après, s'ils ont envie d'agir de la sorte, soit vous l'acceptez et vous patientez, soit vous ne l'acceptez pas et vous vous tournez vers une autre marque. Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de couteau sous la gorge. Et je comprends complètement celles qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas me plier en deux pour avoir un sac Hermès. » Je comprends, je comprends. Donc voilà, je respecte les choix de chacun. Mais le sac à la carte, il n'y a pas beaucoup de cas par an, on va dire. Parce que forcément, comme la production a des limites, ils ne peuvent pas prendre tout un tas de sacs personnalisés parce que c'est une production vraiment spécifique. Je n'ai pas obtenu le nombre exact de sacs à la carte que chaque boutique peut proposer par an. Mais en tout cas, ils ont l'air de privilégier plutôt les clients qu'ils connaissent et les clients locaux. Ensuite, une autre question qui m'est revenue, c'était « Quel est le délai d'attente pour avoir un sac à la carte ? » Donc ça, je vous ferai une vidéo dédiée avec mon petit bébé. Je ne sais pas si je vais lui donner un nom. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre de donner un nom à vos sacs. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses qui le font. Mais d'une, je ne me considère pas comme youtubeuse. Et de deux, je ne suis pas sûre d'appeler mon sac par un petit nom. Mais je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, j'attends vos réponses. Donc je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à... J'ai essayé de filmer, alors c'était avec le téléphone, ce n'est pas forcément ultra net. Enfin, ultra net, non, il n'y a pas la qualité d'une vidéo avec un appareil photo et un micro. Mais j'ai essayé de vous filmer chaque étape de la commande jusqu'à la réception de mon sac personnalisé. Et je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, parce que je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Et la FAQ avait été lancée sur Instagram. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et j'essaierai de vous y répondre dans une deuxième vidéo FAQ. Ensuite, forcément, une question que moi j'avais envie de poser à plein de personnes quand je regardais des vidéos à l'époque de Unboxing et Hermès, c'est quel est le prix ? Parce que le prix, c'est très tabou a priori. En France, en tout cas, parce que quand je regarde des vidéos américaines, elles parlent toujours du prix de leur sac. Et nous, en France, c'est hyper tabou, comme les salaires, comme tout. Mais alors moi, je vais vous répondre très honnêtement. Donc déjà, le prix d'un sac à la carte est le même que le prix d'un sac classique. Donc ça, c'est quand même extrêmement bien. Après, je vous le redis, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais vous ne payez pas votre sac à la commande. Vous payez votre sac quand vous le récupérez. Par contre, si entre le moment où vous passez votre commande et le moment où vous récupérez votre commande, il y a eu une hausse de prix, vous payez le prix du jour J. Donc c'est un peu au petit bonheur à la chance. Alors sachant que je crois qu'Hermès augmente ses prix une à deux fois par an. Moi, ça avait été le cas, mais heureusement, je suis rentrée vraiment dans les délais juste, juste, juste. Je vous en reparlerai dans ma vidéo, mais en gros, le prix 2021, donc moi, je suis sur un Birkin 30. En 2021, on était à 7900 euros et en 2022, on est à 8200 euros. Alors après, ça dépend les finitions, ça dépend les types de QL, choses comme ça. Mais pour vous donner un ordre de prix, ça coûte, comme je dis souvent, le prix d'une voiture. Voilà, donc je ne ferai pas de disclaimer. Voilà, je n'ai pas à me justifier. Et voilà, je n'ai pas envie de me justifier, point. Ensuite, une autre question qui est revenue, c'est est-ce que Hermès fait de la vente à distance ? Alors, en magasin, non. Par contre, Hermès a un site internet qui est très bien fait, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Pour y avoir commandé à plusieurs reprises dessus, le SAV est top, les délais de livraison sont top, l'emballage est top. Tout est top sur le site internet Hermès. Après, voilà, vous ne pouvez pas acheter un sac sur le site internet Hermès. Mais voilà, il n'y a pas de vente à distance. Par contre, il y a un site internet sur lequel vous pouvez acheter tout ce qui est bijoux, petits accessoires, souliers. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent s'acheter sur leur site. Voilà, donc je pense avoir répondu aux questions qui étaient revenues le plus fréquemment. Mais voilà, je vous le redis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada